Je vais récupérer une mi-proche. Ah, je suis prête. Allez ! Allez, c'est bon. On est bon. Pas mal de monde, hein ? Là, on a école militaire. On a école militaire et vraiment une belle mobilisation, là. Regarde derrière. C'est un beau cortège pour un dimanche, quand même. On a école militaire et vraiment une belle mobilisation. Regardez, c'est un beau cortège pour un dimanche, quand même. Vous voyez que c'est un sacré cortège pour un dimanche. C'est pas mal de monde, hein ? On a école militaire et vraiment... Bah, Jean-Claude, j'espère pas. J'espère qu'on aura pas besoin de tomber dans ce système-là, tu vois. Vous voyez que c'est un sacré cortège pour un dimanche. Ouais, ouais, je sais, je connais, ouais. Après, euh... Bah, Jean-Claude, j'espère pas. On a pas tous exactement la même conception de ça. Et nous, on est vraiment dans une volonté de ne pas rentrer du tout dans ce système-là. Tu vas bien ? Ouais, ça va. VQ, ils ont fait notamment un reportage avec France 2. Donc voilà, après, chacun... Chacun... Libre à chacun de faire comme il souhaite. Nous, on a... Bah, ils se sont fait filmer. Donc, ils ont accepté de faire un reportage avec France 2, du coup. Et euh... Et du coup... Dissolution de l'Assemblée Nationale ! Dissolution de l'Assemblée Nationale, merci ! Y'a pas de soucis ! Et euh... Du coup, enfin, si vous voulez, nous, on n'a pas envie de rentrer dans ce système-là. Moi, j'ai pas envie de faire de reportage avec France 2. Je leur vendrai pas de reportage. Quand je dis « je », je parle au nom de Sivicio. Et euh... C'est pour ça que, bah non, justement, on n'a pas envie de tomber là-dedans. On a envie vraiment que les gens, bah, ils se fédèrent là-dedans. Les gens se plaignent tout le temps des médias et de la désinformation, etc. Là, vous avez la capacité d'avoir le vôtre. C'est ça, c'est le vôtre. Parce que c'est vous qui intervenez. Quand vous nous demandez de faire tel ou tel truc, on est là sur place. Et on va vous rechercher l'information sur place. On vous montre tout ce qui se passe sans censure. Et euh... bah... Au lieu de donner de l'argent, on va aller regarder la télévision. Bah, donnez-nous de l'argent à nous. Au lieu d'aller acheter un abonnement pour un truc inutile. Pour un journal qui vous renseigne qu'à moitié. Bah... Participez sur des projets comme ça. Où vous pouvez vraiment vous investir. Vous êtes aussi investis par ces projets. Et nous, on a envie de rester là-dedans. Et on changera pas. On changera pas. Quitte à être moins présent s'il le faut. Parce qu'on peut pas. Parce qu'on a besoin de travailler personnellement. On prendra le choix d'aller bosser. Comme tout le monde, en fait. Et on fera ce qu'il faut. Mais euh... Mais euh... On ne cèdera pas... On ne cèdera pas à ça, en fait. A ce système-là. Parce que pour nous, c'est de l'incohérence. Je pense que tu peux même t'arrêter. Et prendre le mettre vraiment en face. Un véritable conseil constitutionnel. C'est vraiment une volonté d'être dans cette dynamique-là. Ce sont des valeurs. Donc, si vous voulez, on ne peut pas défendre les gens-là. Et parler d'indépendance. Ça, c'est bien. Mais de la dire que les restes... Ça, c'est bien. S'ils participent et qu'ils mettent de l'argent, ils vont attendre un retour. Et euh... Et c'est aussi simple que ça. Donc euh... On ne peut pas... Enfin, nous, on n'est pas là à dire un truc pour retourner notre veste le lendemain. Si on vous dit ça, ça veut dire que c'est notre doctrine. C'est comme ça qu'on voit l'information. C'est comme ça qu'on pense qu'un média devrait être. Parce qu'on ne peut pas être média si on n'est pas un minimum objectif en sachant que l'objetivité n'existe pas. Parce qu'on a forcément des opinions pour le soutien. Et ça, c'est clairement affirmé. On l'affirme sur notre page. Mais entre affirmer des opinions et euh... Être influencé et devoir sélectionner l'information qu'on diffuse, il y a quand même une autre dimension. Et c'est le problème des médias actuels. Sans compter toutes les fausses informations qu'ils diffusent. dans une totale impunité. Et euh... Là, vous avez la possibilité de soutenir un projet. Allez-y. Allez-y. Si vous êtes content du travail qu'on fait, etc. Vous avez la possibilité. Allez-y. Bonjour. Donc voilà. C'est un plaisir, en tout cas, d'être présent encore une fois aujourd'hui. Bienvenue à tous sur CVCO. N'hésitez pas à partager. Et euh... On va reprendre du coup la marche avec tout le monde. Elle m'a bien l'air d'être de là-bas, tu vois. Elle m'a bien l'air d'être de là-bas. Ah ouais. Elle m'a bien l'air d'être de là-bas. Elle est avec un téléphone, avec un petit code barre à l'arrière, c'est-à-dire un téléphone d'entreprise. Je pense qu'elle est... Elle m'a bien filmé mon visage. Donc je pense que soit c'est énergé, soit c'est nana de la vague. Donc c'est bien. Mais bon, ça c'est normal. Je pense que c'est à peu près normal, vu qu'on diffuse de l'information et qu'on commence à avoir pas mal de monde qui nous suit. Je pense que c'est à peu près normal. Mais alors... Il faudrait pas qu'on me prenne pour un appel de six semaines, tu vois. Si on me disait que c'était une simple touriste qui est là en train de faire de manifester, hein. Parce que... Non, non, j'ai vu sur son téléphone qu'elle filmait. Elle était pas en direct. Non, elle est en train de filmer. Elle est en train de filmer. Elle est sur son téléphone. Il y avait un code barre. Et donc si elle avait un code barre, c'est que c'est un téléphone d'entreprise ou autre. Et je vois pas trop quelqu'un se planter avec son téléphone de la boîte comme ça. Les gens qui sont ici viennent avec leur matériel personnel. Donc généralement, quand on filme comme ça, c'est que soit c'est un RG, soit c'est quelqu'un de la vague. Je pense que ça doit être un RG à mon avis parce qu'elle fait vraiment trop... Trop touriste. Parce que ceux de la vague ont quand même un style un peu... qui se démarque. Alors qu'elle, elle fait vraiment manifestante pure. Tellement bien cachée que... Pour y croire. Enfin bref. Peu importe. Du coup, retour au direct. Retour au direct. Bah on est pas loin d'arriver en fait. On est quasiment arrivé je pense sur les Champs de Mars. Il nous reste encore... En fait, on est en train de faire tout le tour en fait. On fait tout un contour en passant par un Valide, etc. Pour arriver jusqu'au Champs de Mars. Donc... Donc l'objectif, bah voilà, c'est de marcher un petit peu. D'occuper, de déranger. De montrer que la présence, quoi. Toujours... Ah, les gilets jaunes ont les... Les gilets jaunes devant... Sur la statue du général. C'est du plastique. Ils ont mis un truc en plastique. Ils ont écrit sur le truc en plastique. Pour ne pas abîmer justement... Le monument. Mais je pense que c'est un symbole. C'est une manière de dire... Que ces monuments-là, ils nous appartiennent. Ils appartiennent à l'histoire de France. Ils ont écrit. Donc c'est un message fort. Je veux dire un petit mot ? Un petit mot ? Bonjour, si vous voulez. Comment tu vas ? Ça va, tranquille. Quatorzième ? Quatorzième, toujours là. Trop petit taxi. 100% écologique. Donc moi, je milite pour la profession. Parce que les taxis souffrent. Les VTC souffrent. Uber, taxi, on est tous dans la même merde. Donc il faut trouver une solution pour qu'on puisse s'en sortir. Et ça, moi, je ne suis pas tout en haut. Je suis tout en bas. Il y en a qui tiennent le haut du pavé. Moi, je tiens le bas du fossé. Mais il faut garder espoir. Pour les VTC, pour les taxis. Parce que... Il y en a beaucoup qui font... La nuit, moi, je travaille. Ça fait trois ans que je n'ai pas pris de vacances. Parce qu'on s'en sort plus. Voilà. En tout cas, on sait que c'est difficile. Que tous les gens qui sont là, ils manifestent pour plein de raisons différentes. Ils viennent de plein milieux différents. Et ils sont dans la même situation. Cette frustration, on n'entend pas. C'est ça. Et c'est bien. C'est beau de voir encore là, sur un dimanche, alors qu'il y a une grosse mobilisation déjà hier. C'est ça. Autant de monde encore aujourd'hui. Moi, j'étais là hier et je suis là aujourd'hui. Voilà. C'est le cas de nombreuses personnes, en tout cas, qu'on a interviewé. Voilà. Il faut garder espoir pour les jeunes. Moi, j'ai un enfant. Et voilà. Allez. Bon courage. Merci. Merci beaucoup. Merci. Les gens ne lâchent rien. Vous imaginez, depuis 14 week-ends, c'est l'anniversaire aujourd'hui, les trois mois du mouvement des Gilets jaunes. C'est vraiment ça, l'anniversaire. Alors, du coup, essayez de comprendre quel est le rythme de la manif. Est-ce que les gens... Là, les gens... De toute façon, normalement, la fin de la manifestation, c'est les Champs de Mars. Donc là, on est techniquement arrivés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, je ne savais pas si les gens... Je ne savais pas si les gens avaient pour objectif de vraiment jouer le jeu en faisant le tour de la place. Est-ce que les gens allaient traverser en allant directement sur les pelouses ? Donc, je ne sais pas. En tout cas, ils ont l'air de jouer le jeu. Ils ont l'air de jouer le jeu et d'aller jusqu... de se rendre jusqu'au Champs de Mars. On va espérer que ça se passe bien. Et ça ne se transforme pas... Ça ne se transforme pas, du coup, en... Ils ont bloqué, là, je pense. Ah ! Non, ils n'ont pas accès au Champs de Mars. J'ai l'impression qu'ils sont en train de siffler parce qu'on leur empêche d'avoir accès au Champs de Mars. C'est moi, Sivicio, oui. Salut, ça va ? Tu vas bien ? À force de crever les yeux, Emmanuel Macron fabrique des Jean-Marie Le Pen. C'est pas mal, ça. À force de crever les yeux, Emmanuel Macron fabrique des Jean-Marie Le Pen. Et c'est un monsieur qui est très âgé qui dit ça. Donc, je pense qu'on peut y donner un peu de crédit. Ouais, ben, eux, c'est des civils, eux. Eux, c'est des civils, eux. Eux, c'est des civils, eux. Eux, là ? À gauche, là. Bien sûr. C'est un peu étrange, quand même. Ouais. Il y a un peu d'infiltration, là. Il y a des flics un peu partout, là, dans la manif, là, en fait. Je sais pas si t'as capté le gilet. Tout à l'heure, il y avait une faute. T'as écrit quoi ? Le gilet jaune, il y avait mis deux ailes, genre. Le gilet t'es en train dépasser pendant que tu parlais. Le gilet t'es en train dépasser derrière, justement. Ouais, ben, nous, on a réussi à écrire tous ensemble avec un S, alors, vous savez. 200 de QI, quoi. Mais à deux, les gars. A deux. 100 chacun. Alors, je vais faire un petit peu un commentaire, je pense, peut-être. Tu vas me tenir le mic ? Keep up the mic. Tu vas débrancher, juste. On se pose un petit peu ? On s'arrête là, comme ça ? Ah ouais, on les a vus, on les a vus, ils sont vraiment partout. Non, non, t'embêtes pas, t'embêtes pas ça. Attention, tu vas t'arracher, tu vas t'arracher. Tu vas t'arracher. C'est moi qui l'a marqué ? Ouais. Mais c'est bon, c'est bon, t'inquiète pas, t'embêtes pas à faire plus. Ça chauffe devant ? Non, ça chauffe pas devant. On est juste à côté de l'avant, ça chauffe pas. Les gens sont en train de rentrer sur les champs de Mars. LOL, ça veut dire laughing out loud. Ça veut dire mord de rire en anglais. Après, vous parlez de quoi ? Vous mangez quand ? Bah Marie, tout à l'heure, Mathieu a mangé un petit truc et il m'a filé des frites. Donc voilà, le repas c'est ça. Le repas c'est ça. Quand le budget si vicieux nous permettra, on prévoira un repas en fonction sur les directs où on sait qu'on va passer la journée. On va avancer par contre. C'est bon ton commentaire ? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Si tu vois des coms, dites pas à partager. Parce que oui, sur si vicieux, nous lisons vos commentaires et nous y répondons en direct. Et oui. Alors là, il y a une partie du cortège qui essaie de passer là-bas. Je pense que c'est une manière de faire de la désobéissance civile. Les gens, ils sont en mode on marchera pas sur la route. Enfin, on marchera pas sur le chemin, pardon. Justement, on va marcher là-oui, on n'a pas le droit de marcher. C'est bien. Alors on va espérer vraiment que ça dégénère pas parce qu'il y a vraiment des touristes en fait. Partout. Les touristes partout et si jamais ça se mettait à gazer et tout, je pense que ça craint un peu parce qu'il y a des gamins. Alors déjà dans les manifs, il y a des personnes âgées, il y a des enfants, etc. Donc déjà c'est pas normal. Mais en plus de ça, les touristes, s'ils se font gazer, ils sont pas prêts quoi. Ils sont vraiment pas prêts en fait. Je pense qu'il y en a une bonne partie qui s'était dit c'est bon, le dimanche ils vont pas... Ils vont pas remettre ça quand même. Ils vont pas remettre ça quand même le dimanche, je sais pas si. Si si, il semblerait. Les gens sont très motivés. Très très motivés. Alors ça arrête pas de scander Benalla Benalla. Surtout qu'en plus il y a eu hier des photos qui sont sorties d'un mec qui a trouvé Benalla au Maroc. Qui était dans le même café que lui, qui l'a pris en photo. Hein ? Qui datait ? Mais là c'était une photo récente apparemment. Genre pendant que Christophe était en procès. Pendant le procès de Christophe, ils l'ont vu, quelqu'un l'a pris en photo. Donc du coup les gens sont un peu excédés. Ce qui est tout à fait normal. Surtout que Christophe du coup là il a pris quand même une lourde condamnation. Qu'ils veulent toujours pas rembourser... Enfin qu'ils veulent toujours pas débloquer la cagnotte Litchi pour sa famille. Ouais. C'est le quotidien qui en a parlé, qui a fait un reportage là-dessus. Euh voilà enfin... C'est quand même... Il y a un gros problème quoi. Un mec qui vole des passeports. D'accord. Qui négocie des contrats, etc. à l'étranger. Il a rien. Et un type qui a mis... Qui met 20 ans à faire quelque chose quoi. Ouais mais enfin pour l'instant il a rien. On est d'accord que pour l'instant il a rien. Le type a mis 3 patates à des CRS. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes mais il se met une bande de ouf. Ouais. Enfin là l'enquête qui a été ouverte qui concerne Christophe Détinger. Ça s'est fait en 2 jours quoi. En 2 jours le gars il a pris 2 ans de prison je crois. Ou un truc comme ça. Ou un an. Enfin même un an je veux dire. Même un an tu vois. Par contre là il y a un gros gros cortège des forces de l'ordre. Et ils sont au moins aussi nombreux que les gens quoi. C'est incroyable. 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 Et les touristes qui ne comprennent pas. C'est dur le dimanche comme ça. Comment ? Vous aimerez bien être tranquille ? Bah je pense que les gens aimeraient bien finir leur fin de mois correctement. Je pense que c'est une assez bonne réponse. Assez juste. C'est pas à moi de le dire. Hein ? C'est pas à moi de le dire. Ouais c'était pas à moi de le dire mais bon. On va se faire qu'il est loupe. On va aller vers là-bas. On va se faire qu'il est loupe. On va aller vers là-bas. Il y en a qui sont en train de dire de rebrousser chemin parce qu'ils ont peur d'être bloqués. Je ne sais pas. Je peux te laisser faire des commentaires quelques instants ? J'ai la police au cul ! Il pense qu'ils sont en train de courir, ils se dépêchent pour bloquer. Tu tiens le... Je ne peux pas... Il court pour bloquer l'accès. Ou alors prolonger les murs peut-être. Les forces de l'ordre qui suivent du coup, qui se sont dépêchées de rattraper le cortège. Les forces de l'ordre qui se dépêchent d'avancer, ils avancent vite là. Excusez-moi, excusez-moi. Ils se dépêchent d'avancer. Ouais, je sais. Excusez-moi. Ils se dépêchent d'avancer pour bloquer. Voilà, pour bloquer. On empêche tout le monde d'avancer. Ça part en manif sauvage, on dirait. Ça part en manif sauvage. Ça part par là-bas. Ça part par là-bas à gauche. Ça repart de l'autre côté. Les forces de l'ordre qui continuent à se déplacer en même temps que les manifestants. Ils vont couper. Ils vont couper. Ils vont couper la manifestation. Ils vont couper, vas-y, vas-y, passe. Ils ont coupé la manifestation, là. Regardez, ils viennent de couper. Ils ont essayé de couper la manifestation, là, en direct. Je pense qu'il vous a bloqué. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, on va se rapprocher un peu. La force de l'ordre qui bloque. Donc là, ils bloquent la manifestation, mais ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux, donc ils sont obligés de se replier, là. Ils sont obligés de se replier. Ils ne font rien. Du coup, ils restent passifs. Ils savent qu'ils ne peuvent pas agir, là. Il y a trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Donc là, ils sont complètement coincés. Bienvenue à tous sur Sivicio. N'hésitez pas à partager un maximum. Voilà. C'est de la bouffe. Ils ont jeté un truc de bouffe. Tout le monde déteste la police. 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 Donc les forces de l'ordre qui se sont retrouvées coincées et qu'on est obligés de laisser passer les gens. Les gens qui, du coup, peuvent continuer à avancer. J'ai gardé le cap. Les gens qui, du coup, peuvent continuer à avancer, qui ne sont pas bloqués. Ils vont essayer de couper, je pense. Voilà. Ils vont essayer de recouper. Il y a peut-être moyen qu'ils empêchent les gens de passer là, qu'ils coupent incessamment sous peu. C'est ça qu'ils me disent. La décale-toi vers la gauche. La réplique, filme bien, filme bien, filme bien, filme bien. Merci Wydak, t'es gentil. C'est pas mal, il y a des... Vous allez ailleurs. Vous repoussez. Vous allez ailleurs. Vous repoussez. Vous repoussez. Vous repoussez. Vous repoussez. Parce qu'ils ont peur, en fait, de se retrouver coincés derrière, quoi, je pense. Pour une partie. Ou de ne pas pouvoir passer, quoi. De ne plus pouvoir revenir. Ils ont peur que derrière, après, les forces de l'ordre fassent un cordon et qu'ils bloquent tout le monde, en fait. Donc là, tiens, on va essayer de s'approcher un peu. Merci Wydak, t'es gentil. C'est pas mal, là, il y a des... Mais non, tu n'as pas dit tout le monde là. Non, il n'y a rien. Tu n'as pas dit tout le monde là. Non, il n'y a rien. Non, il ne faut pas. Mais qui ? Non, non. Eh, ça peut être votre fils. Laissez-le. Mais même si... Il n'a pas d'intelligence. Il n'a aucune intelligence. Laissez-le. Laissez-le, le monsieur. Il n'a aucune intelligence. C'est juste taper, taper et dégager les gens. Stop. C'est bon. C'est bon. Eh, ça peut être votre mère. Eh, ça peut être votre mère. Vous êtes là, vous ne respectez même pas. Ils avancent là-bas, on avance les gars. Eh, vous ne la respectez même pas. Eh, ça peut être votre mère. Eh, mais on discute à... Attendez, je ne sais pas. Essayez de parler, vous n'arrivez même pas à parler, vous pégayez, monsieur. Eh, il pégayez. Ça peut être votre mère. Il dit la mère. C'est-à-dire ? En résumé ? En résumé, il n'y en a pas. Il dit des connes. Il tutoie la personne âgée. Il dit qu'en fait, on ne suit pas le chemin. D'accord. Eh, tu peux dégager. Et puis, il commence à... Ah, tu vois, le cliché... T'es allé en direct. Il n'y a rien d'ailleurs. C'est pas constructif. C'est pas constructif. Non. C'est pas leur mère, maintenant. C'est leur mère. Je n'ai même pas parlé. Il bégaye. Faut arrêter. Arrêtez. Donc, c'est pas à moi de demander pour venir te voir. C'est tout, c'est comme ça. Oui. Voilà. Moi, j'ai un cadre pour que ça se passe bien. Sauf que vous déliez. C'est tout. Voilà. On ne vous a pas tapé rien du tout. On vous a recadré vers la manif. Voilà. C'est tout. Et nous, la manif. Je vois que tout le monde parle par là-bas. Si vous n'êtes pas racinez sur une manif, je suis désolé. C'est probable que je vais le faire. Je ne sais pas qui va. Allez, c'est bon. C'est bon. Je pense qu'on a compris le message. Le petit chien. Le petit chien en colère. C'est bon. C'est bon. Ouais. Ça fait partie des chiens en colère ? Oui. Tu es d'accord ? Comment ils s'appellent ? Néra. Néra. C'est bon. Bon courage. Bonne journée à vous. Petite interview en direct de Néra, chien en colère, qui a manifesté son mécontentement en direct sur Sivicio. La Marseillaise en direct. Alors, les forces de l'ordre sont au bout aussi. Ils bloquent. Donc, en fait, je pense que c'est pour ça qu'ils ont laissé passer les gens. Ils avaient déjà eu le temps. Ils bloquent. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Donc voilà, les forces de l'ordre qui bloquent là totalement. Au niveau de la ruche en fleury, avenue Charles Fouquet. On est pas beaucoup, mais ça avance hein. Ouais, c'est clair. En tout cas, bienvenue à tous sur Sivicio. N'hésitez pas à partager un maximum. On compte sur vous. Un petit plai. Un petit plai. Il a le bon plan et le derrière. De quoi ? Un petit plai. La police est bénala. La police est bénala. La police est bénala. La police est bénala. Encore plus de forces de l'ordre qui arrivent. Il y a un autre régiment qui est en train d'arrêter. Aucun débordement jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a été lancé si ce n'est un truc de bouffe. Pas de violence. Les gens veulent avancer. Ils ne veulent pas que la manifestation s'arrête comme ça. Donc là, on est coincé juste derrière le champ de Mars. Les champs de Mars sont sur notre droite. C'est très long, pas de camp avec ça. Je le gagne parce que ce sera le propre. Ils ont l'habitude d'être là. En tout cas, bienvenue à tous sur Civicio. N'hésitez pas à partager un maximum. Merci à tous ceux qui nous font des dons. N'hésitez pas si vous avez la capacité de passer sur la plateforme, faire un petit don. Faites un tour sur la page si vous voulez voir tout ce qu'on fait parce qu'on fait tellement de choses que c'est compliqué à tout dire. En tout cas, pour résumer, pour rédaction sociale, investigation, vidéo en direct. Voilà, tout le temps le but de partager la connaissance et de faire évoluer la conscience commune. Il y a encore deux nouvelles garnisons qui sont en train d'arriver sur la gauche et sur la droite. Il pourra encore plus se renforcer du coup le mur, les forces de l'ordre. Les gens sont vraiment excédés. Ils ont fait toutes les choses correctement. Ils ont respecté le trajet. Là, ils essayent de continuer la manifestation. On les empêche de se déplacer. Gilets jaunes ! Quel est votre métier ? Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Gilets jaunes ! Quel est votre métier ? Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Il est gentil, mais ça pousse un peu. Bon, ça rebrouche le chemin. Ça rebrouche le chemin. Les gens ont compris qu'ils ne pourraient pas passer. Il rebrouche le chemin. C'est bien ! C'est vicieux. Bravo à vous, les gars. Pas de soucis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super sympa. C'est vicieux. Ouais, ça va. La forme. Il bloque encore, là. Ouais, comme d'habitude. Et on voit que les consignes sont absurdes. Il n'y a vraiment aucune logique dans les consignes qui peuvent être données. Là, on ne comprend rien, qu'on déclare, qu'on ne déclare pas. Enfin, je pense que là, tout le monde a compris maintenant que les consignes n'ont plus rien à voir avec... S'il y a de l'ordre, là, il n'y a aucun black bloc. Il n'y a rien qui se passe. Mais là, tout d'un coup, voilà. Je n'ai pas d'explication. Vous allez voir bien en avoir un. C'est jusqu'au champ de mars. C'est donc... Parce qu'il y avait un prix qui disait ça. C'était jusqu'au champ de mars. Et là, du coup, comme c'était la fin de la manifestation déclarée, soit on reste là, soit chacun rentre chez soi. Oui, alors pour le coup, je n'ai jamais vu une manip aussi courte, mais je ne sais plus sur les documents de déclaration. Je ne pense pas que c'était champ de mars pour le coup. Il y avait une heure et demie de mars et c'était... C'est ça, c'était 7 km. C'était champ de mars. C'était champ de mars. C'était l'arrivée. C'était l'arrivée. C'était l'arrivée. Bon, dans une heure, c'est parti, mais... Arrivée à 17h. 17h, c'est toujours le moment où ils essayent de nous dissocier tout ça. Tu sais pourquoi ? Tu veux une info exclue totale ? Je ne sais pas si vous avez vu, à l'acte 4, il y avait un papier de toute la répartition des forces de l'ordre qui avait fuité la veille. Il y a un papier de la répartition des forces de l'ordre sur l'acte 4 qui avait fuité la veille, où ils expliquaient justement toute la répartition et notamment que la BAC 9.2, 9.3, 9.4 arrivait à 17h. C'est le seul papier qu'on a eu, mais je pense que le schéma se répète pour tous les actes. C'est-à-dire qu'à 17h, on a ces gars-là, je ne vais pas les qualifier, je laisserai les gens en commentaire le faire, qui arrivent et bizarrement, ça part en couille toujours à ce moment-là. Voilà. Parce qu'en plus, bon, même si je ne les défends pas, ils ont le rôle aussi de disperser. Disperser, on a compris ce que ça voulait dire, c'est-à-dire envoyer 150 lacrymos d'un coup sur la place, comme ce qui s'est passé hier. C'est factuel, de toute façon. Parce que moi, hier, j'ai pris un tir dans la jambe là, juste derrière. Donc à partir de 17h, je peux vous dire qu'ils commencent à vraiment nous disperser. De toute façon, on était là. Voilà, c'est ça. Et cette doctrine de maintien-là, on va rester dans les... Certains n'avaient pas les armes en l'air. Certains n'avaient pas la caméra. Pas d'identification. Clairement, c'est des gens-là pas formés, pas identifiés. Enfin, il y a vraiment... On se demande où on est, quoi. Mais bon, là, pour l'instant, ça se passe en vérité plutôt bien. On va continuer. On dirait que ça continue comme ça. Ouais, ouais, clairement. Il nous bloque encore. Voilà, c'est absurdité sur absurdité. Enfin, ils veulent que ça pète. Mais en tout cas, regardez si vicieux, c'est un bon gars. Il se lève tôt le matin, il est là. Moi, je me lève, je le vois. Je ne suis pas encore parti. Respect, les gars. Continuez comme ça. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup, les gars. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Mets-toi peut-être sur la gauche. Ça me bloque. Excusez-moi. Ça ne vous dérange pas si on passe ? Ah, pardon. Merci. Non, bah non, il n'y a pas de... Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là, tranquille ! Ah, c'est Ingrid Levasseur qui est prise à partie un petit peu. On n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans le jeu ! On n'a pas... C'est Ingrid Levasseur qui est au milieu et comme les gens ne sont pas repréhendés, ils lui demandent de partir, de quitter la manifestation et qu'elle n'a rien à faire ici. Les gens se sentent trahis en fait. Est-ce qu'on n'était pas bloqué ? Non. Les forces de l'ordre sont en face. Normalement, on a accès au champ de Mars. Oui, c'est par là. On a accès au champ de Mars. Ah oui, par exemple. Voilà. Vous voyez, les casques bleus... Voilà, donc là... Ah, désolé, désolé. On va vérifier que tout est bien rebranché du coup. Quand même, toujours on vérifie. Tout est OK, tout est OK. En tout cas, bienvenue à tous sur Civicio. Merci pour tous vos messages de soutien, etc. Je vais prendre un petit peu de temps pour regarder vos commentaires là, du coup. Tout de suite, maintenant. Donc, si vous avez des trucs... Allez-y, c'est le moment. Champs de Mars, on est sur les champs de Mars. Bienvenue à tous. Voilà. Vous avez des questions ? Mais là, vous ne pourrez pas lui poser de questions. Elle se fait huée par les gens. On ne pourra pas lui poser de questions, là. Elle est huée. Elle est huée, donc on ne pourra pas lui poser de questions. Oui, tu peux partager. N'hésitez pas à partager un maximum. Lilou, on va lui poser la question, mais après. Si on arrive à... En fait, le problème, c'est que comme je te dis, comme elle est extrêmement prise à partie, etc. Salut à tous. Bienvenue. Merci en tout cas. Merci à tous. Salut Jonathan. Merci beaucoup. C'est quoi la question ? En fait, ils voudraient poser des questions à Ingrid Levasseur, mais comme je leur expliquais, comme elle est huée par les gens, du coup, pour vous expliquer... Ça va être compliqué. Oui, pour lui parler, ce n'est pas possible. Enfin, là, elle n'est pas du tout la bienvenue ici. Donc, voilà. Clairement, c'est normal. Enfin, du coup, on ne peut pas lui poser de questions, alors que tout le monde entoure. Salut ! Salut ! Salut ! De toute façon, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour eux. Merci Dominique. Bonjour. Bonjour Luna. Bon, ben, il y en a qui n'ont pas envie, mais on respecte la décision collégiale. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé tout à l'heure. On a déjà pris un peu de temps de parole avec elle. Enfin, on ne lui a pas explicitement posé des questions, mais on a entendu répondre à certaines questions qui étaient les mêmes que celles qu'on nous posait. Donc, si je peux, je le ferai. Si je ne peux pas, je ne le ferai pas. Oui, elle a créé la division, et c'est pour ça que beaucoup de personnes se sentent trahissent, en sachant qu'elle a ouvert une liste, et qu'ensuite, elle l'a fermée parce qu'elle s'est rendue compte que ce n'était pas bon pour elle. Ça a bloqué un peu le cortège, en fait, du coup. Parti du cortège qui est resté bloqué derrière, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Un bloqué et pas par les forces de l'ordre, bloqué parce qu'ils se sont arrêtés. Voilà. Et donc, du coup, voilà. En tout cas, bienvenue à tous sur Civicio. Pour ceux qui nous connaissent pas, n'hésitez pas à faire un tour. sur la page. On va relancer. Il y a aussi le live de Léon qui est sur un point de rassemblement. On va avancer. Qui est sur un point de rassemblement pour les libertés de la presse à République. Voilà. On est en live sur la page. Il y a le lien dans la description de cette vidéo-là. Enfin, pas dans la description qui est épinglé. Sur la poche, non. Voilà. Donc, voilà un peu tout ce qu'il y a. Et puis, comme je le disais, merci pour vos soutiens. Si vous en avez la possibilité et que vous souhaitez filer un coup de main sur la page, vous pouvez nous faire, du coup, des dons sur la plateforme de financement. Et puis, on partage un maximum. C'est comme ça qu'on arrive à, du coup, à développer de plus en plus la page. Et puis, ça nous permet de continuer à investir toujours autant de temps dans ce projet avec vous. C'est normal, c'est la coupure de Facebook toutes les 4 heures. On a déjà 4 heures de live. On ne s'en a même pas rendu compte. C'est passé super vite aujourd'hui. Ça s'est passé super vite et super bien. Voilà, il faut le dire. Belle marche. Pas de problème. Même s'il y a des tensions. Pourtant, il y a une grille de vasseur. Et je peux vous assurer que ça pourrait... C'est vraiment beaucoup plus mal se passer que ça se passe là. Parce que là, les gens, à part se contenter de lui dire, de lui montrer leur mécontentement, ça reste quand même très soft. Ça reste quand même très soft. Parce que quelque part, après ce qu'elle a fait, il y a de la provocation aussi qui est ressentie par les gens qui sont présents ici en manifestation. Donc ça reste quand même très soft. Et je pense que c'est un peu l'image du regroupement aujourd'hui. C'est très intelligent. Intelligent. Je trouve. Avec beaucoup de débats. Énormément de débats. Les gens parlent beaucoup entre eux. Les gens parlent beaucoup entre eux. Beaucoup de points d'échange. Beaucoup de compréhension. Il y a même un anti-gilets jaunes. Il y a même des personnes anti-gilets jaunes qui étaient présentes qui venaient débattre avec les gilets jaunes. C'est un beau message quand même. C'est un très très beau message. qui est transmis. En tout cas, on va espérer que ça continue comme ça. Ça continue dans ce sens-là. Oui, mais juste Gabriel, ça c'est entre nous. On essaie d'éviter aussi de trop dire des choses qui sont personnelles. Libre aux gens d'en penser ce qu'ils veulent. Il y a quelques milliers de personnes. Quelques milliers de personnes. Ils l'ont empêché de se déplacer, mais après ils l'ont pas viré explicitement. Le cortège a l'air de se diriger par là-bas. Ils l'ont fait sortir du cortège, mais elle a rien du tout. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. En tout cas, nous, on n'a pas vu jusqu'au bout, mais quand on est passé, il n'y avait plus personne quasiment autour d'elle. Ça ne criait plus, etc. Il ne s'est rien passé de grave. Il n'y a plus que la presse. Il y a quelques milliers de personnes. Tu veux bien prendre un petit peu, s'il te plaît ? Tu peux te laisser faire un peu ? Vous allez où ? Je ne sais pas trop. Pour l'instant, on suit. On est encore sur les Champs-de-Nars. A priori, c'est la fin du trajet. Tu cherches quoi ? Pour l'instant, on est vers la fin, parce que la fin du cortège était prévue sur les Champs-de-Mars. Non, je ne l'ai pas. On est à la fin du cortège, je l'ai prévue sur les Champs-de-Mars. Donc là, on est à peu près. Dans une minute, ça va se finir. Je n'ai pas gros. Je n'ai qu'à quatre poches. On va voir si les gens partent et on ne relancera peut-être pas. Je ne sais pas si on voit que ça se mobilise encore et que ça reste. Parce qu'il y a des gens qui restent ici. Il y a des gens qui repartent, il y a des gens qui restent. On va voir un peu, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 15h. C'était prévu jusqu'à 17h. C'était prévu jusqu'à 17h. On va voir un peu quelle tournure va prendre les événements. Salut ! On va voir un peu comment les choses se passent. On va voir un peu plus tard. Je suis arrivé. C'est toi qui l'as ? Je l'ai pas ? C'est toi qui étais dernier. Tu as fait tomber ? C'est toi qui l'as 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 ? Oui, je veux bien. C'est sûr que tu l'as fait tomber. C'est toi qui l'as ? Ouais je veux bien, c'est super bien. Sous-titrage ST' 501 Alors interruption pour le moment, on va voir si les reporteurs relancent selon la dynamique de la manifestation. Merci. 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 Je suis allumé. Je suis allumé. Je suis allumé. On va nous laisser un petit test sur ses délicitations. Je suis allumé. Je suis allumé. Ok, salut à tous, du coup j'ai le téléphone quand je peux leur donner vos commentaires en même temps, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Cificio, du coup aujourd'hui on remet ça un petit peu, on va dire qu'aujourd'hui on a, que ce week-end c'est un peu un week-end jaune, et là on a samedi dimanche, c'est pas mal de week-end où les manifestations étaient annoncées, le samedi et le dimanche, et c'est la première fois je pense qu'il y a vraiment une grosse mobilisation sur les deux plans, parce que là on arrive, il y a pas mal de monde, il y a au moins encore moins, je pense que quand on est arrivés hier, peut-être un peu moins, en tout cas la circulation n'est pas encore bloquée, il n'y a pas forcément de personnes présentes pour, il y a pas mal de gens là présents sur le point de rassemblement, le point de rassemblement c'est exactement le même qu'hier, c'est qu'on enlève l'armôme, je ne sais pas, il y a des gens qui m'ont dit qu'on entend mal, on l'armôme, c'est passé, c'est normal qu'on entend pas très bien, parce que le micro n'était pas allumé, donc en fait on entendait mais avec le micro du téléphone, donc en fait le micro du téléphone est bien activé, donc normalement vous devriez beaucoup, la c'est vraiment là normalement, normalement tout est ok au niveau lui, si on veut mettre le micro, si on l'entend, Léon confirme qu'on l'entend, c'est ça, ok, en tout cas bienvenue à tous, ouais c'est bon, j'ai mis en place le micro, c'était parce qu'on n'était pas allumé, donc voilà, bon de rassemblement, ouais c'est ça, donc bonjour à tous, c'est bienvenue sur Silicio, donc week-end jaune on va dire, deuxième jour de rendez-vous, il y en était présent ici, au niveau de l'arc de triomphe comme vous pouvez le voir, on remet ça encore une deuxième fois aujourd'hui, en tout cas les gilets jaunes remettent ça, aujourd'hui c'est une vraie mobilisation, il y a eu pas mal de fois où sur le week-end était annoncé le samedi, le dimanche, la nuit, etc, là il y a vraiment une mobilisation qu'on peut mettre en place aussi le dimanche, c'est pas évident, parce que vraiment moi quand on a fait le samedi, c'est dur de revenir encore et de recommencer le lendemain quoi, mais en tout cas voilà, ça a vraiment mal de se mettre en place, avec une centaine de personnes là pour l'instant sur la place au niveau de l'arc de triomphe, au niveau des conseils de trajet, je vous conseille à peu près la même chose qu'hier, c'est-à-dire de descendre à Georges V, on prend la ligne 1, et puis je veux bien qu'on se tourne un petit peu, parce que j'ai installé dans ton visage, et du coup on prend la ligne 1, et puis vous descendez à Georges V et vous allez arriver exactement sur le point de la manifestation, c'est à quelques mètres, et n'allez pas jusque Charles de Gaulle étoile, sinon vous allez voir le côté du rond-point, vous allez le voir faire tout le tour, ceux qui veulent nous rejoindre, en tout cas bienvenue à tous sur Silicio, n'hésitez pas à partager ce direct, pour qu'un maximum de personnes puissent le rejoindre, en tout cas nous on est très contents d'être présents encore une fois avec vous, alors je regarde un petit peu vos commentaires, du coup là, merci à tous ceux qui partagent et qui rejoignent, bienvenue bienvenue sur Silicio. Il y a beaucoup de trucs qui disent, bah écoute, pourtant j'ai le micro juste devant moi, donc ça me paraît un peu bizarre, on prend de la dalle. Je pense qu'il change le câble. Alors attendez, attendez, on va... Est-ce qu'il y a quelques secondes ? Donc laisse que vous m'entendez mieux là. Ah voilà, là c'est bon. Là c'est bon, là c'est bon. Là c'est... tout est ok là. Là, là il n'y a pas de bruit de fond. Ah voilà, bah vous savez, on n'est pas ingénieur son, hein. On n'est pas ingénieur son. Voilà, super. Oui, non mais là ça devrait être beaucoup mieux là. On n'est pas ingénieur son... Là c'est beaucoup mieux. Voilà, là c'est beaucoup mieux là. Même moi j'entends bien la différence. J'entends très très bien la différence. Donc on va avancer tranquillement. Donc comme je le disais à tous, bienvenue sur Sivicio. On fait une marche tranquille. Comme ça, on peut rester en premier plan. Donc bienvenue à tous sur Sivicio. Donc là voilà, deuxième jour. On va dire qu'on est dans un week-end jaune, on va dire. Encore une fois, mobilisation au niveau de l'Arc de Triomphe. Énormément de personnes en tout cas qui se sont annoncées sur les groupes, sur Facebook, sur les différents liens, etc. Pour l'instant, quelques centaines de personnes. Je vais super bien, on va super bien. On est présent aujourd'hui avec Mathieu qui fait le caméraman et puis moi qui suis au commentaire. Donc bienvenue à tous sur Sivicio. J'espère que vous êtes en forme. Donc voilà, on fait un petit tour de la place. Comme ça, vous allez voir un petit peu le nombre de personnes qui sont présentes. Salut Valérie. Salut Béatrice. Salut Denis. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Sivicio. Ceux qui viennent de rejoindre, n'hésitez pas à partager, on compte sur vous. C'est ce qui nous permet du coup d'avoir un maximum de personnes qui puissent rejoindre ce direct. Les personnes présentes sur la place. Pour l'instant, un peu de monde des forces de l'ordre, mais voilà. N'hésitez pas à partager, heureux, heureux, heureux. Ils ont fait comme s'ils allaient repartir. Et ils sont repartis en courant ici. Et du coup, les forces de l'ordre ont pas le temps de se placer, donc ils sont obligés de laisser passer les gens là. Tu vois là, les filles qui étaient en train de dire on bouge pas. C'est à beaucoup de force quand même. C'est à beaucoup de force quand même. Ils ont fait mine de repartir en fait comme si chacun allait rentrer chez soi quoi. Et même nous, on y a cru, c'est à dire qu'on était en train de ranger le matériel, de faire comme si c'était fini quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont contourné et d'un coup tout le monde s'est mis à courir en même temps. Et en fait, ils ont réussi à réinvestir la route et à bloquer. Et du coup, ils continuent leur trajet. Ils ont tous décidé d'aller à la République comme ça. Donc on repart là, on est au niveau des champs de Mars. Et c'est parti, ça continue, ça lâche rien et on repart jusqu'aux République. N'hésitez pas à repartager du coup. Salut, ça va ? Bah ouais, toujours en forme, toujours là, on lâche rien. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ah ouais, bah on entretient tous notre cœur. Ah mais c'est bien, c'est bien là de voir autant de monde le dimanche. Parce que là, je crois que c'est la première fois que je vois vraiment autant de monde le dimanche. C'est pas dimanche parce que là, je crois que c'est la première fois. C'était léger, ouais, c'était quelques centaines de personnes. C'est pas normal ? Il y a pas assez de monde, ouais. Là, vraiment, là ils sont... Là c'est ça, ça marque le coup. Ouais, c'est vrai, c'est l'anniversaire quoi. C'est l'anniversaire de cette mobilisation, 3 mois de mobilisation. C'est un beau symbole pour tous ceux qui jouent tous les jours. Ça se fête, ouais. Ça se fête et du coup, ça se fête aussi dans la présence. Et aujourd'hui, une belle belle présence quoi. Avec un beau soleil. Avec un beau soleil. En plus, le temps va commencer à être aussi avec nous. Ouais, c'est ça. Avec nous, parce que les forces de l'ordre, avec leur attirail... Non, ça va être dur. Ça va être dur. Ouais, ça va être très chaud, je pense, pour eux. C'est une catégorie. Ça va être très chaud. Ah ouais, il est bien beau. Ah là, on est très très bien entourés, ouais. Mais du coup, et tu disais par rapport au truc de Chouar ? Bah, qu'en fait, Chouar, du coup, il avait signalé que... Non, je crois pas. Que toutes ces personnes-là qui marchent comme ce qui vient de se passer, ça créait un peu une... L'utilisation synaptique entre chaque être humain. Et que du coup, tu arrivais à avoir un cerveau et une intelligence, mais pas du tout artificielle, une pré-intelligence de groupe. De groupe, ouais. Et que... J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai que quand tu regardes le fonctionnement entre neurones, il y a une connexion. Et... Et là, on vient de le voir, ça s'est fait très vite, très rapidement. Ça s'est fait très vite, ouais. Et je pense qu'il a pas tort là-dessus. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas neuroscientifique, mais... Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, ouais. Il y a une intelligence commune qui se génère parce qu'il y a une volonté, un intérêt commun, en fait, dans tout ça. C'est ça. Donc, du coup, quelque part, sans même le vouloir, je crois que les gens se fédèrent. Bah, surtout si on peut bébarre les keufs, euh... Ouais, ouais, c'est... On est assez fiers. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hop. Donc, re-bienvenue à tous sur Sivicio. N'hésitez pas à repartager, vu qu'on vient de relancer un peu de manière inopinée, quoi. Même nous, on sait... ...d'�y en 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, on lâche rien, ne vous inquiétez pas, on est en train de sortir, on est déjà sortis des temps de marche, on est justement en train de sortir, et les gens ont leur objectif là c'est d'aller à République en fait. Donc là les forces de l'ordre pour l'instant n'ont pas réussi à rattraper cet avant de cortège, alors soit ils ne les ont pas vu passer, ce qui est fortement probable. Soit ils ont prévu de les bloquer beaucoup plus loin, ils sont à gauche, tout au loin là. Je crois qu'ils ne connaissent pas assez bien Paris. Mais tu n'as pas vu qu'il avait un plan de Paris ? Le commandant qui est sur place, il n'est pas parisien. Parce qu'en fait j'ai entendu dire que les CRS sont obligés de vivre plus loin que leur centre de commandement, pour éviter de se faire fracasser la gueule par des gens du quartier. Donc ils sont mutés. Donc le mec de Toulouse il va bosser à Paris, le mec de Paris va bosser à Marseille, et le mec de Marseille va pas... Et puis t'essayes de contredire les Parisiens, c'est difficile. Oui quand t'es parisien toi-même. Le Parisien il marche 15 km par semaine, il s'en fout, il se fait les rues, il connait les raccourcis. Lui le CRS avec ses 40 kg de... On va tous les déboires d'Ingrid Levavasseur sur sa liste, mais personnellement je pense qu'il y aura de toute façon, tôt ou tard, un homme, une femme providentielle, je ne sais pas, qui récupérera, qui s'occupera d'agréger toutes ces préoccupations qui... Donc voilà, c'est sauvage là pour le coup. On est rue de Grenelle, pour ceux qui veulent rejoindre. Direction République. Rebienvenue à tous sur CIVICIO, n'hésitez pas à partager un maximum. Ce direct. Pas de soucis, c'est un plaisir. Ne t'inquiète pas, ça marche déjà super vite là, ça marche déjà très très vite. Donc là on est en plein Paris, rue de Grenelle, manifestation sauvage du coup. À gauche ça va être compliqué. Ah ils sont déjà en face ! Ah ah ils sont déjà arrivés en face ! Ils sont déjà arrivés en face. Allez on est là, c'est parti. J'ai mis le tour ! Ils sont bloqués. Soit il faut foncer, il faut... Ouais je pense que là ça les rend un peu fous quand même les forces de l'ordre. La force de faire des allers-retours dans tous les sens. Hein ? Ouais je veux bien parce qu'il sert à rien pour le coup là. Bah non pas tout, pas tout. Juste la partie basse. La partie basse. Parce que ça me gêne en fait, je me prends les pieds dedans. Je peux te laisser tenir deux minutes, que je puisse filmer un peu. Bonsoir, hein. Je vais en ranger un peu. Je vais en ranger un peu. Je ne m'y risque en place. Arrête les bras. Arrête les bras. Arrête les bras. On va dire qu'elle est assez tranquille et que pour eux, ils étaient... Arrête les bras. 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 Salut à tous, salut à tous, c'est Mathieu, là. J'ai au besoin de reprendre les commentaires. On essaie de rester groupés, là. Le problème, c'est que les gens voudraient aller vers République, mais clairement, ce n'est pas ce que les forces de l'heure ont décidé pour nous, je pense. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, on vient te chercher à la République, là, c'est clairement ce qui est en train de se mettre en place. On verra bien jusqu'à où on va aller, peut-être pas jusqu'à République, mais bon, on verra bien. En tout cas, il y a du monde, donc vous ne pouvez pas bloquer tout le monde comme ça. Et les gens sont bien compacts. Il est motivé, en plus, hein, là. Il y a CNews avec nous. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, je vois que ça croit, ça va tirer. Il y a du fumigènes, mais alors, ça croit pour essayer d'aller dans une autre rue pour essayer de flouser l'SRS. Je n'ai aucune idée. Je n'entends pas de tir de LBD ni de fumigènes. Explique un peu, si tu peux. OK, donc là, les gens sont en train de se dépêcher parce qu'ils voient que les forces de l'ordre sont à gauche. Ils essayent de se mettre devant. C'est vraiment pour couper le mouvement, comme ils savent le faire très bien. Voilà, vous les voyez sur la gauche, là. À droite, pardon, désolée. À droite, ouais. Ils sont déjà en face. On est totalement nassés. On va se mentir, là. Il n'y a pas une rue qu'on a essayé et qui n'était pas bouchée au bout par le CRS, je pense. C'est les brigades motorisées, hein. C'est les motards, hein. Donc, en face, ce n'est même pas des gens de match en l'ordre. C'est les motards. C'est les mots. C'est les mots. Les motards, le CRS, etc, qu'ils ont été obligés de mobiliser parce que comme on se déplace dans tous les sens, comme le quartet se déplace dans tous les sens, c'est avec accus. Ils n'avaient pas le temps d'arriver jusqu'ici. Les mots enculés, va ! Arrêtez, c'est un coup de cette merde ! Arrêtez tout ça ! Merci ! Merci ! Merci ! Au l'Ouest, ils n'ont plus rien chez eux ! Ils sont morts ! Merci ! Arrêtez de nous mettre la pression ! Bote de pourri, va ! C'est grâce à nous que vous avez de l'argent. C'est des clochards. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci. Vas-y, tirez-moi dessus, je n'ai rien à foutre. Tirez-moi dessus. Vous n'avez rien fait. Merci, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Regardez les bruites français. Vos deux traîtres. Je vous emmerde. Embarquez-moi, je n'ai rien à foutre. Je m'en fous. Merci beaucoup. Merci. Peut-être que l'ambiance a l'air de commencer à monter en tout cas. Les gens sont marre d'être nassés, de voir qu'il n'y a même pas une seule rue qui est ouverte. On va essayer d'avancer un peu plus vite pour être à l'avant du cortège. Ça a tremblé un peu, désolé. Désolé. Ok, donc là, ça retourne sur la gauche, vers la tour Eiffel, les champs de Mars. On est complètement bloqués ? Ok. On est resté bouqués. Bon, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes sur Civicio. Il faut aller faire un tour sur notre page si vous voulez. On ne fait pas que les gilets jaunes. On suit d'autres manifestations, d'autres mobilisations. Il y a actuellement Léon qui est en direct de République sur notre page aussi pour ceux que ça intéresse. Il faut aller voir directement sur la page. Le live, il est dans les premiers. Il y a un live ici et un deuxième live à République. Bienvenue pour Civicio. C'est à tout à l'heure pour couvrir le projet de l'eau. C'est un peu comme ça, il n'y a pas cru. Donc la manif a été déclarée mais elle s'arrêtait sur le champ de Mars. Et du coup les gens ont essayé de partir vers République puisqu'il y a un autre rassemblement pour la liberté de la presse. Donc on a Léon qui est en direct là-bas. Donc nous, on voulait y aller avec ce cortège-là. Malheureusement, on ne pourra pas y aller. Je pense qu'on va rester bloqués sur les champs de Mars. Je pense vraiment qu'il n'y a pas beaucoup d'issues. Je pense qu'il n'y a aucune issue. On a essayé plusieurs rues là pour ceux qui sont sur live. Vous avez vu, il n'y a aucune issue. On a essayé de sortir mais toutes les rues sont bouchées. La seule méthode qui resterait, ça serait de se séparer. Pour pouvoir sortir. Normalement, il y a Léon qui est en live sur République. Je ne sais pas si elle a terminé son live ou pas. Mais elle a lancé un live il y a à peu près une heure ou deux. Peut-être qu'il est terminé. Je ne sais pas, je n'ai pas de retour sur mon téléphone. Je suis en direct. Je suis désolé. En tout cas, elle a lancé un live. Il est visible sur notre page. Peut-être qu'il est fini. Mais sinon, dans tous les cas, il est visible. Elle a lancé un live en République. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, donc là, il y a encore des CRS là-bas. Des CRS devant. Mais... Petit canon à eau. Ah ben voilà, c'est ce qu'on attendait. Tellement chaud. Salut à tous de l'heure. Je ne peux pas lire les commentaires. J'ai le soleil en pleine tête. Il y a du monde pour l'instant. Il va pas vous dire. Peut-être 1000 personnes, peut-être plus. Je ne sais pas. C'est la même population. J'ai l'impression que les gens ne sont pas partis. Ils continuent la manifestation. Ok, salut Valérie. Merci beaucoup. A bientôt. La Valérie qui était avec nous, elle est partie sur République. Il y en a quand même qui ont réussi à sortir un peu. Je pense qu'ils s'en regrouperont de gouttes pour se diriger vers République. Il y en a toujours une partie ici qui veut rester groupir. Et qui ne veut pas, je pense par principe, se laisser diviser par les forces de l'ordre. Mais malheureusement, je pense que là, ils sont beaucoup trop nombreux pour qu'on puisse espérer vraiment sortir tous ensemble. Parce que là, toutes les rues qu'on a fait, je ne sais pas si vous voyez, là-bas, il y a encore une belle équipe. Il y a des camions partout. Tout le monde. On a vraiment tout essayé. Je crois qu'on a essayé toutes les sorties possibles. Partout où on est allé, il y avait une armée de CRS qui nous attendait au bout de la rue. Et vu que pour le coup, le mouvement est très pacifiste aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de passer ces barrières-là de CRS avec des câlins, j'aimerais dire. Donc voilà, les gens reculent et essayent de passer d'autre part. Je suis désolé pour les commentaires, vraiment j'ai le soleil en pleine tête, je ne vois rien. Ok, Léon, elle y est sur République ? Vous pouvez me confirmer. Qu'est-ce qu'on voit, là ? On est jamais fatigués, on va vous faire courir. Voilà ce qu'il dit au microphone, je ne sais pas si vous entendez. Ça, c'est un petit message pour les CRS. Parce qu'il faut admettre qu'avec le temps et leur combinaison, là, on les voit qu'ils ne sont pas bien, ils ont marre de courir. Je crois qu'ils ont bien envie de rentrer chez eux. Ce n'était pas le dimanche qu'ils avaient prévu, je pense. Ok, là, je vais pouvoir lire un peu les comms. Elle a arrêté son live, Léon, ok, ça marche en fait, elle a dû avoir de batterie pour faire un live de 4 heures, je pense. Elle a dû avoir de pouvoir tenir qu'une seule heure ou deux, je pense. Elle a arrêté son live, Léon, ok, ça marche en fait, elle a dû avoir de pouvoir tenir qu'une seule heure ou deux, je pense. Car elle n'a pas la batterie portable, sinon on l'a sur nous. Si Léon ne veut nous entendre, ce n'est pas une très bonne idée, je pense, parce que c'est la fin, je pense, le temps qu'elle arrive, ce n'est pas une très bonne idée de l'entendre, si je l'entends, je ne pense pas que ce n'est pas une idée. On s'arrête, on s'arrête, voilà ce qu'il dit le monsieur, je ne sais pas si vous l'entendez. On s'arrête, il y en a d'autres qui disent qu'on avance. Voilà, je ne sais pas trop, on va voir. On s'arrête ou on avance. Les touristes sont-ils parqués ? Non, je pense que les touristes peuvent sortir sans problème en fait, vu que c'est des barrages simplement de policiers, ils doivent laisser sortir sûrement les touristes et les gens qui n'ont pas l'air de manifester. Ils doivent même laisser sortir les manifestants, je pense, par petits groupes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne laisseront pas passer un cortège de manifestants. Il faut les black blocks, ça évite ça, bah, ouais non quoi, ouais non, il y a du bien et du mauvais. Oh là là ! Est-ce que vous souffrez pas peut-être, vous ? Non, souffle, non, souffle, madame ! Madame, eh non, on ne peut pas réfléchir avec ça. Ça fait trois mois qu'on réfléchit, on n'en a un peu plus. C'est quoi ? C'est quoi ? Madame, maintenant on a compris, ils ne sont pas intelligents, ils prennent les pères dans la gueule. C'est pas comme ça que tu avais pas quelque chose. C'est ce que je vais te dire, je suis allée à tous les samedis dans le milieu. Et puis, on s'en fout des coups, vous parlez des casseurs, il y a un casseurs. Vous mélangez tout, madame, nous on revendique, comme on va chercher un logement et te dire qu'on croit cinq ans, putain ! C'est ça qu'on va, c'est des choses comme ça, voilà. Vous n'avez rien compris, vous, c'est des gens qui sont nés, qui vivent ici, qui sont nés, qui vivent ici, qui ne croit pas plus bien. Madame, enlevez votre gilet jaune, vous n'êtes pas avec nous. Enlevez-le vos gilets jaunes, vous n'avez rien à faire avec nous. Qu'est-ce que t'en sais ? D'abord, je ne vous tute-moi pas. Je fais ce que je veux. Non, mais attends, je me casse, je me casse tout ça. C'est deux gilets jaunes, je me casse tout ça. Madame, la dame, combien vous touchez de retraite ? Trois, quatre mille euros ? Je ne touche pas de retraite et je n'en toucherai pas. Pourquoi vous mentez, les anciens, vous avez tous bossé ? Vous avez tous bossé, les anciens. Arrêtez de nous dire à moi, mais vous n'avez pas le droit. On n'est pas d'accord avec vous, mais vous avez le droit à votre... Chacun, c'est bon. Les gens veulent manifester, ils ne sont pas d'accord. On vient protester sans se passer. Mais c'est quoi la suite ? On va où ? On va où là ? Là on fait quoi ? Maintenant on fait quoi ? Alors voilà. Mais ça fait 14 semaines qu'on essaye des gilets jaunes. Arrêtez, on est extralé. Ça veut dire que les gilets jaunes ne sont pas solidaires après. Ça veut dire qu'on n'est pas solidaires. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! On ne sait pas, c'est pas pareil. Et on fait quoi ? On va où là ? On continue à faire une rencontre ! Des jarts ! Casse-toi ! Mais c'est que ça, vous gueulez pour ça, parce qu'on leur donne... Je crois que vous aviez quelque chose de tout pour faire ! On travaille pour gagner quoi, maman ! Sérieusement ! Mais c'est que des paroles ! On s'en fout ! Vous n'avez pas de cassé ! Vous avez rengé ou trop beau ! Moi je crois que vous proposez quelque chose de plus... Il y a des ministères créés, on ne sait même pas qui est ici, qui a derrière ! On ne les a jamais vus ! Ils votent des trucs qu'on ne connaît même pas nous ! On ne sait même pas ce qu'ils votent là-bas, ils nous raquettent tout le temps, ils nous raquettent, ils nous stressent, ils ont des maladies à cause de ces gens-là, on est pas des casseurs, ils ont du stress, c'est le coup de l'eczéma, on est solidaire, c'est la majorité d'un coup, la majorité d'un coup, la majorité d'un coup, la majorité d'un coup, c'est l'un coup, on est solidaire entre les gens, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Non, parce que là, le salut, il est à 20%, je ne veux vraiment pas le débrancher. Tu vas à moi, je travaille, tu prends 52 euros à chaque fois. Ranche son câble, filme ton portable et je te le garde dans un quart d'heure et tu recouvert. Il faut du laxisme, arrêtez de mettre la pression foncée, ça ne marchera pas avec la pression. On n'arrivera à rien. Si vous voulez qu'on arrête ces trucs de gilets jaunes, j'ai dit, il faut augmenter les salaires et baisser les loyers en urgence. Ça, c'est la première chose à faire. Et arrêtez de mettre des amendes à tout le monde, qu'on travaille, arrêtez les PV. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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